Alors, bonjour tout le monde. Déjà, la première information, la conférence sera enregistrée. Alors, si il y a des personnes qui veulent ne pas être vues, je ne sais pas quoi, parce qu'on verra déjà, de nous avertir et que l'Ibrania, à la toute fin, va faire le travail pour éliminer cette information. Alors, j'ai présenté notre conférencière, qui est une marxiste féministe, militante et théoricienne. Elle est l'autrice de l'Arcane de la reproduction, l'ouvrage est là, Travail domestique, prostitution, travail et capital. Elle a servi dans le mouvement étudiant en 1968, puis dans Potere Operaio et dans l'Ottar Luminista, Women's Wrackle, qui se transformera après dans les comités pour le salaire au travail domestique. Elle a publié avec Maria Rosa de la Costa, Bruto Chagno, Direction et démarche de les donnes et les ultimi trente ans aux éditions des femmes, des donnes, avec Cidia Federici, El Grande Calibardo, historienne del corpo social et rebel nella prima faccia del capitale, aux éditions Angélie en 1984. Et elle a publié également beaucoup d'articles sur la machinisation de l'aspect de la reproduction. Leopoldina est senior professeur de sociologie, de la communication et de culture au département de sciences mathématiques, informatique et physique de l'Université d'Ubine en Italie, où elle a fondé et dirigé le laboratoire de recherche sur les niveaux médias NUME. De 2019 à 2016, elle a dirigé le doctorat en communication multimédia. En 2015, elle a été professeure invitée à l'Université de Svasskiva en Finlande. Leopoldina est également l'auteur et la co-auteur de six livres. Elle a édité et co-dité 15 volumes et a publié plus de centaines d'articles évalués par les pairs. En 2016, elle a été nommée membre de l'Académie européenne pour sa contribution scientifique aux études de genre et de nouveaux médias. Ses œuvres ont été publiées en 11 langues. De 2002 à 2014, elle a été très active, tant au plan de la gestion que de la construction des réseaux de recherche dans le domaine COST, European Cooperation in Science and Technology, organisme qui finance des réseaux de recherche et d'innovation. Alors, leopoldina, bienvenue et c'est à vous. On vous donne la parole. Merci bien. Merci bien. Merci de cette invitation que je dois maintenant trouver pour appris la présentation. pour appris la présentation. Merci à Véronique, merci à Véronique. Merci à tout le monde. Je suis très, très contente d'être ici avec tous. J'ai pensé aujourd'hui de vous présenter une espèce de résumé des choses les plus importantes de l'arcane. Et après, je cherchais à voir comment on peut utiliser l'arcane aujourd'hui. Mais puisque ce sont des discours un peu compliqués, alors je ne sais pas si j'arriverai à la fin. À certains points, je n'ai pas une montre. Je compte sur toi, Véronique, que tu fais comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai à la fin. Je ne sais pas si j'arriverai à la fin. Je ne sais pas si j'arriverai à la fin. Je ne sais pas si j'arriverai à la fin. Je ne sais pas si j'arriverai à la fin. La motivation sur l'écriture de l'arcane, c'est qu'il devait servir à contrer les discours que la gauche faisait sur la reproduction. On voit maintenant que la gauche, on l'a été très forte, et spécialement en Italie, parce que nous avions les partis communistes les plus grands et les plus fortes à niveau de l'arcane. Et donc, c'était une présence politique très, très forte dans le milieu européen. Et le discours que cette gauche faisait, c'était que, c'était vraiment simple, le travail domestique, c'est pas plus productif, et donc, la conséquence qu'elle était, que les hommes ne pouvaient pas faire partie de la composition politique de classe. La composition politique de classe était formée par ces forces qui avaient des potentiels révolutionnaires, et donc, qui étaient en grève pour leur connotation technique de faire du dommage au capital. Les femmes, elles sont improductives, donc, elles peuvent nous aider à porter la bourse, la pochette, les livres, nous aider à faire toutes ces fameux, comme d'air, mais elles ne sont pas dans la place juste. Et si c'est là que c'était la position de la gauche, la position des économistes n'était pas plus d'avancée, parce qu'il y avait fondamentalement trois perspectives, trois types de l'analyse. L'analyse disait que le travail domestique, le secteur de la réproduction, est resté à un niveau très capitaliste. parce qu'il y avait le temps, il souffre d'une... d'autres économistes disaient que la réproduction, c'est un monde à part, c'est un secteur, c'est un secteur à part, et qui est à l'intérieur du système, mais comme un secteur non capitaliste. Et la troisième, c'était une production naturelle, et le capital s'était forcé d'englober à l'intérieur du système. Alors, le problème, ce n'était pas que cette analyse théorique, le problème, ce n'était pas dans ces discours pour nous. Le problème, c'était dans les conséquences politiques que ces discours imprimaient. Parce que le problème, c'était qu'ils avaient sapé de cette façon la crédibilité économique, politique et sociale des femmes, nous ne comptait rien. Nous ne pouvons pas être parti des forces révolutionnaires. Notre travail ne produit rien. mais, son, on était la nullité économique, sociale et politique. Ça, c'était la réalité. L'Arcane a représenté le point de départ pour articuler une théorie politique sur le monde de l'Arcane. Il faut noter que l'Arcane sortira en 1981, et donc il y a eu dix années de lutte, d'organisation, des débats publics des femmes pour encadrer les problèmes, pour comprendre les problèmes qui, après, vont construire dedans l'Arcane. L'Arcane est un livre né par l'élite, mais il a été écrit par beaucoup de femmes qui ont contribué à clarifier les questions. Et donc, moi, après ces dix années, j'ai simplement mis par écrit tous les débats qu'on avait développés tous ensemble. Alors, pour articuler une théorie politique sur le monde de la femme, sur la répression, la famille, les cycles du travail domestique, les rapports entre le travail domestique et le travail salarié des femmes, les rôles de l'État et blablabla. Les buts de l'Arcane, c'était trois. Alors, démontrer que le travail domestique, c'était un travail productif capable de produire de la valeur et que les systèmes capitalistes n'étaient pas comme Marx l'avait décrit, c'est-à-dire composé seulement de la sphère de production de marchandises, mais elle était constituée par deux sphères, la sphère de la production de marchandises et la sphère de la production et de la reproduction de la force du travail. Ces des sphères fonctionnent, toutes les dés, comme création des valeurs tout au long du cycle du capital. Et la conséquence, donc, de la femme, qu'on bâtit à plein titre de la composition positive des classes. À plein titre, ça veut dire, c'est pas qu'à mon avis, qu'on fait partie de la composition politique des classes, mais on est le moteur de la composition politique des classes. Nous sommes la force potentiellement la plus révolutionnaire à l'intérieur de la composition politique des classes. pour comprendre un petit peu la structure du système capitaliste, on est passé par l'analyse des modes, des produits. On doit toujours faire un petit histoire pour comprendre d'où on vient et pourquoi on est dans une certaine situation aujourd'hui. autrement, on ne peut pas comprendre, on n'est pas en gré de comprendre la situation. Donc, on est parti par l'analyse faite par Marx, mais reliée par nous, à l'intérieur de notre vision de ces catégories, de la transition des modes de production précapitalistes au mode de production capitaliste. Justement pour comprendre la profondeur des changements qu'avait investi la reproduction. Le premier élément, c'est que dans les formes précapitalistes, la production et la reproduction étaient dans les mêmes plans. Il n'y avait pas une subordination de la reproduction à la production. non, elle était parfaitement sur les mêmes plans. Le capitalisme détruit cette égalité et subordonne la reproduction à la production des marchandises, après les avoir séparés. dans ce procès, le capital, naturellement, ordonne ce système, son système, à l'intérieur duquel les secteurs plus cruciales de l'organisation capitaliste, c'est la production des marchandises. Alors, la production des marchandises devient le, avec la haine de culture, le secteur du système, et la reproduction de la force du travail, qui est posée comme un secteur subordonné contre les corollaires et dépendant de la production. Le deuxième élément, c'est que dans cette transition, le but du système, et donc, le but de la société change. Dans les systèmes précapitalistes, le but, c'était la production des valeurs d'usage, tandis que, avec le capitalisme, le but devient la production des valeurs d'échange, la création des valeurs d'une valeur, et donc, le malheur de la société. Mot de Marx, le malheur de la société, devient le but de la société capitaliste. Cette transition a une conséquence très importante. La marchandise l'emporte sur la ligne. Ici, on a beaucoup d'essais d'études sur la marchandisation de la société, de l'individu, etc. Mais, ces études n'ont pas été faites avec la respectue de la communauté. La marchandisation des individus signifie que nous sommes obligés à faire un travail de temps de temps. Plus nous mettons dans notre travail ménager amour pour nos enfants, pour nos âgés, pour notre partenaire et tout ça. Les plus, ils sont transformés en marchandises. Notre amour vient dénié et transformé dans quelque chose qui nous est utilisé contre nous et contre nos chers. C'est là, c'est la question. Donc, pour le capital, dévaloriser l'individu, c'est le moyen de le contendre, à vendre sa force de travail, à travailler à l'usine. Et donc, pour que le capital existe en tant que rapport social, le capital, ce n'est pas un ensemble d'argent, un cumulus d'argent. C'est un rapport social. C'est pour cela qu'il est difficile à rompre et à reménager. Il faut qu'il ait en face de lui un individu dépourvu de toutes valeurs. Alors, comment fonctionne le système capitaliste ? Il est possible de comprendre son fonctionnement seulement si on part du principe, de l'idée qu'il est un système qui fonctionne d'une façon double. l'idée de sa duplicité. Pour Marx, le système capitaliste est formé par une seule sphère et tout va bien. Mais pour nous, nous avons introduit ce concept des sphères. Maintenant, ce sont des concepts vraiment partagés sur lesquels personne n'a à redire, néanmoins les économistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces choses sont devenues banales. Mais réussir à les faire émerger par cette confusion, ça a été difficile. Ces sphères semblent fonctionner de manière opposée, mais en fait, elles fonctionnent toutes les deux dans la même direction de la création des valeurs dans les cycles du capital. Et c'est justement grâce à cette duplicité que le capital peut fonctionner de manière plus productive que les sphères de production précapitaliste. C'est à travers ce type de réorganisation qu'il a fait des sphères, qu'il a acquis, qu'il a fixé, à tout. Alors, pour que cela se produise complètement, les travailleurs mâles sont des possédés de leur capacité à se reproduire. Alors, il y a peu de littérature de recherche sur ce point-là. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont été dépossédées de quelque chose, mais même les hommes. Les hommes ont été dépossédés de leur capacité de se reproduire. Ils ont été transformés en ouvriers, en personnes individuelles capables seulement de travailler. Travailler à l'usine, travailler dans le bureau, etc. Mais incapable de s'occuper de soi-même, de se reproduire. Prend les vœux. Quand un homme remet vœu, il est mort. Mais oui, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de difficultés à se reproduire. Tandis qu'une femme, quand elle remet vœu, elle aura des difficultés avec le paiement des factures, je ne sais pas, avec l'ordinateur, un tas de choses. Mais elle a réussi à penser à soi-même, à se reproduire, à se cuisiner, à tenir la maison en ordre et tout ça. Et donc, ça a faibli les hommes, en tout cas, comme le système capitaliste a faibli même les femmes, mais il a faibli même les hommes, parce qu'il les a complètement décrivés de cette capacité de se reproduire. Les travailleuses sont dépossédées partiellement de leur capacité à travailler, parce que le capital, c'est toujours garanti que s'il était nécessaire, ils pouvaient le faire aller dans les usines, dans les bureaux, etc. C'est-à-dire l'utiliser comme force de travail extérieure à la maison. Donc, les hommes, les femmes sont dans une situation plus d'ambiguïté. Et avec l'obligation de travailler, dans la société du capital, il y a même l'obligation de se marier. Il y a eu une très grande pousse, non, envers le mariage. En plus, les relations, donc entre individus, elles sont posées comme des relations hétérosexuelles et comme des relations entre individus adultes. Elles sont posées comme ça, parce que c'est ces cadres qui rendent le plus productif, le travail ménager. L'homosexualité et le lesbianisme se configurent comme des comportements standardisés, des rébellions et des refus contre l'organisation capitaliste des relations individuelles. Alors ça, c'est malheureusement l'homosexualité, le lesbianisme ont trop souvent ses limites à lutter sur la question des droits civils. OK ? Mais cette perspective est très limitée, parce qu'en réalité, ce sont des luttes de classe, ce sont des luttes directement anticapitalistes. L'aspect donc de la reproduction fonctionne de manière plus complexe de la production. Elle fonctionne de manière double et opposée sur le plan formel et sur le plan réel. La reproduction, au niveau formel, se représente comme la photographie inversée de la production, comme la sphère de la production naturelle, tandis qu'au niveau réel, elle devient la sphère de la reproduction, de la reproduction de la force du travail, organisée à l'intérieur du système capitaliste capable de créer une valeur. mais ces des sphères, la sphère de la production et la sphère de la reproduction, sont inextricablement liées et interdépendantes, parce que l'Inde est le présupposé de l'existence de la sphère. Et c'est donc le fonctionnement de la reproduction, combiné à une orchestration idéologique très forte qui mystifie sa véritable nature, a permis au système capitaliste d'éliminer cette sphère même de sa propre représentation. C'est-à-dire, le capital se représente seulement comme la sphère de la production de marchandises. Ça, c'est l'enjeu. Donc, la sphère de la production et de la reproduction de la force du travail, à l'intérieur, est constituée par des procès très importants. Le travail ménager et le travail du sexe. Et maintenant, ça, c'est une autre chose qui est très partagée, que le travail du sexe et avec le travail de la ménager, ce sont les travails reproductifs par excellence. Mais quand on a commencé, on avait beaucoup de femmes féministes contre. Parce que nous, on a été inspirés à dire ça parce que dans le nord de l'Italie, dans cette époque, il y avait beaucoup de comités de travailleuses du sexe qui avaient organisé des luttes très fortes et ils étaient réussis à avoir beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie d'organisation pour elles. et de se libérer, par exemple, des formes d'exploitation traditionnelles. Et donc, on a immédiatement compris que les travailleuses du sexe étaient nos soeurs, qu'elles étaient nos camarades de lutte et parce qu'elles étaient dans la même situation que nous, avec sa spécificité dans la même situation que nous. Mais beaucoup, les mouvements féministes alors étaient formés par beaucoup de femmes qui appartenaient le plus à la bourgeoisie. Et alors, elle était vraiment hostile à ses discours. Elle n'aimait pas que les travailleuses du sexe… On parlait des travailleuses du sexe. C'était une chose qui n'était pas une chose qu'elle aimait. Et l'ouvrière de la maison se représente par rapport au capital comme une force naturelle du travail social. La travailleuse du sexe se représente, comme on le verra plus après, comme une force non naturelle du travail social. En tant que force naturelle, l'ouvrière ne peut pas représenter monétalement la valeur de son travail, alors que la travailleuse du sexe peut. mais le peut faire parce qu'elle a une stigmatisation sociale si forte qu'est la possibilité d'être criminalisée, et beaucoup de fois, très, très fréquemment, que ça compense le fait que, comme femme, elle prend de l'argent. Oui, il y a des gens qui peuvent prendre de l'argent pour le travail reproductif, mais elle doit payer beaucoup, un père social, psychologique, anthropologique, légal, etc. Le travail domestique est essentiel parce qu'il produit les générations futures des travailleurs et reproduit la force du travail existante, lui permettant d'aller travailler à l'usine du jour après lui. Puis, elle produit aussi, il produit aussi la force du travail reproductrice, les futures générations mobilières de la maison et reproduit la force du travail reproductif existante. Et là, s'ouvre un problème avec le concept de CARE. Parce que le CARE, à un certain point, il s'est développé surtout dans les pays anglo-saxons. Ce concept de CARE, parce que dire travail ménager, c'était peu élégant. Non, non, c'était un peu perçu comme quelque chose d'une bonne… Alors, beaucoup de féministes ont opté pour définir le travail ménager comme CARE. Mais le CARE n'inclut pas le travail ménager matériel, qui est… Il pose l'accent sur le travail immatériel, reproductif, qui est très lourd, le travail ménager matériel. Et après, il a dans ses conseils cette vision des femmes qui s'occupent des autres et qu'elles font des choses pour générosité, pour amour. Mais non, le travail ménager est un travail que les femmes font même en soi-même. Parce qu'elles doivent se reproduire comme ouvrières de la maison. C'est pas seulement se prendre CARE des autres membres de la famille, mais même… Il faut travailler même sur soi. C'est soigner de soi. Autrement, tu n'existes plus. OK? Et donc, cette conception est un peu réductive, je crois, non? Et le travail domestique produit les valeurs d'usage matériel et immatériel nécessaires à la réprotection. Et ici, il y a une autre hypothèse. Parce que maintenant, dire que le travail domestique est fait pas seulement par repasser ou nettoyer, etc., cuisiner, mais même pour consoler, pour s'occuper des questions d'affectivité émotionnelle. C'est considéré banal, c'est partagé par tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais on doit avoir présent ce qu'il était dans les années 70. C'est-à-dire, le travail domestique n'était pas formalisé puisqu'il n'était pas payé. Et les femmes elles-mêmes ne savaient pas comment les définir. Et cette incertitude, non, de voir, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Aujourd'hui, j'ai téléphoné à ma grand-mère. Je suis restée au téléphone une heure parce qu'elle avait besoin de parler avec quelqu'un. mais je n'ai pas travaillé. Non, c'est du travail qui a travaillé, qui a fait du travail matériel avec ta grand-mère. Non, mais nous avions des difficultés à les mettre en cadre, non, comme dimension qui était présente dans ce travail. Et donc, la communication, et donc l'information, et donc l'éducation, et donc le sexe, et donc les émotions, et donc les affects, et donc les divertissements. Et toutes ces dimensions font partie du travail reproductif. Mais, même si on était capable de les encadrer théoriquement bien, bien, ce qu'on était capable de faire, il reste dans le corps social, même maintenant, il reste beaucoup de doutes, de comment définir ça. Vous connaissez les recherches, je pense, oui, dans les time budgets, non ? Dans lesquelles, il émerge toute une image imaginaire sur le travail domestique, sur le travail ménager. Alors, dans ce pays, les femmes vont deux heures, dans les autres, une heure, trois heures, quatre heures. C'est de la confusion du total. Mais parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui ne sont pas capables de reconnaître les dimensions, les limites, les bordes de leur travail. Et parce qu'ils sont complètement dévalorisés, ils échappent à eux-mêmes. Alors, en plus, étant un processus lié au cycle des vies des individus, il est très diversifié et flexible. Il doit être comme ça. Parce que c'est très différent de s'occuper d'un bonnet, d'un petit enfant, et s'occuper du mari ou d'un adolescent ou des âgés, etc. Ce sont des choses très différentes. Et comme les individus sont uniques et irremplaçables, ce processus fonctionne à la carte. Ils fonctionnent sur les caractéristiques individuelles. Et les femmes le connaissent très bien. Ce sont les goûts de ces enfants, par exemple, s'ils aiment les pâtes plus que le riz ou la viande au lieu du poisson. Ils cherchent à faire ce qui plaît aux gens qu'ils ont à leur chair. Et donc, c'est un travail qui est très, on a une fonction à la carte, mais pour dire que c'est très détaillé sur les personnes. Le travail des prostitutions, du travail du sexe, est un processus corollaire et particulier de la reproduction. car il est centré, parce qu'il est centré sur la sexualité. Il ne doit arriver que là où la sexualité domestique fait défaut. Et vous savez qu'ici, il y a beaucoup de récits et de recherches des choses que nos camarades travailleuses du sexe nous disent. Par exemple, elle se refuse de baiser un homme. Une travailleuse du sexe ne baisse jamais les clients. parce que l'embrasser, c'est quelque chose qui est connecté à l'identité domestique de la relation sexuelle. et il s'adresse fondamentalement à la main d'œuvre masculine. La femme est conçue comme le sujet fondamental de la reproduction de la force du travail, mais elle n'est pas la seule. Et ici, il y a encore une question avec le concept. En effet, la reproduction de la force du travail requiert une pluralité de rapports secondaires, de la reproduction, et donc une pluralité d'échanges entre parents, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et en plus une certaine coopération. Parce que si les membres de la famille ne coopèrent pas, le travail domestique ne peut pas être fait. Quand un enfant ne veut pas manger, et il serre la bouche, comme mère, il cherchait à lui donner à manger, mais il ne réussit pas. C'est-à-dire, même en adolescent, tous nous, on connaît les problèmes d'avoir à quoi faire avec les adolescents qui défendent la guerre, et donc ne coopèrent à rien. Donc, la famille capitaliste est définie comme l'unité fondamentale de production et de reproduction de la force du travail. Cela ne signifie pas que les relations reproductives n'existent pas en dehors des relations familiales. avec les amis, les connaissances, les voisins, les collègues, on fait du travail reproductives. Ces relations sont des relations de travail reproductives. Mais le capital, ce système a poussé énormément dans la famille, dans la reproduction. parce que, pourquoi pas ? Pourquoi ça ? Parce que les relations familiales servent à garantir la stabilité, la continuité, qui sont les caractéristiques que la reproduction de la force du travail a le plus besoin. Ce sont seulement les relations familiales qui donnent la stabilité et la continuité à la force du travail d'être productives dans son travail. On a dit que les rapports individuels ne peuvent exister que comme rapport de production entre les hommes et les femmes, dans leurs différents rôles sociaux. Et ceci explique aussi l'isolement progressif de l'individu dont Marx parle. L'aliénation devient toujours plus forte. Ici, il faudrait ouvrir un grand chapitre sur l'aliénation aujourd'hui. Mais on n'a pas le temps. Dans l'histoire du capital, l'échange entre hommes et femmes a connu un énorme développement. En même temps que le développement de la division sexuelle du travail. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si on analyse, par exemple, les romans du XVIIIe siècle, je fais un exemple, on voit qu'il y a beaucoup, dans les familles, il y avait beaucoup de fils. Mais il y a une fille qui se marie. Et toi qui ne se marie pas. Et c'est toi, peut-être, qui vont aider la soeur. Elle devient des... Elle s'occupe de la maison, de la soeur, des enfants. Et c'est comme ça. Mais elle ne se marie pas. Alors, cette situation des manques de mariage et donc des manques de productivité, le capital ne peut pas l'accepter. Alors, avec le capitalisme, le nombre de femmes et hommes célibataires a été fortement réduit. Au point que, par exemple, dans le fascisme italien, les célibataires étaient obligés à payer une taxe aux États, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et donc, ils étaient moins productifs que l'homme marié. Et c'est une logique, c'est la même logique. Avec le capitalisme, tout devient plus compliqué, obscur, et pour cela, plus productif. Alors, les... Tandis que les hommes et les femmes esclaves et serfs étaient fondamentalement soumis au même rapport de production, basé sur un échange de travail vivant, contre un travail vivant, sous le capitalisme, hommes et femmes sont soumis à un rapport de production profondément différent. parce qu'ils sont soumis à un rapport de production entre l'homme et la femme eux-mêmes. L'esclave... L'esclave mâle et l'esclave... la femme et l'homme esclave étaient dans le même plan. et les serfs, l'homme et la femme serfs étaient... la femme étaient un peu plus... un peu moins égales à l'homme, mais... parce que l'homme avait plus de droits que la femme. mais avec les capitalistes, l'homme est ici, la femme est ici. Il y a une... il y a une séparation entre l'homme et la femme et l'homme, et la femme est mise sur l'homme. naturellement, sur le plan... eh... formal, parce que sur le plan réel, la femme est... une réalité, est subordinée au capital, pas à l'homme. L'homme est simplement un médiateur du rapport entre la femme et le capital. donc, hommes et ouvrières de la maison ont des intérêts antagonistes, mais au niveau tactique, pas au niveau stratégique. Alors, naturellement, notre intérêt, c'est de pouvoir partager le travail domestique avec notre partenaire, etc. Mais les femmes savent, et on a fait des progrès sur ces points-là, dans le sens que peu à peu, les hommes font plus de travail domestique. Surtout, les jeunes générations d'hommes, je vois qu'avec les enfants, font beaucoup de travail. OK? Mais... mais pour nous, cela n'a pas été un... un objectif stratégique. Pourquoi? Parce qu'il faut se débarrasser du travail domestique comme travail capitaliste. parce qu'il ne peut pas être un objectif stratégique de mettre sur les épaules d'un ouvrier après huit heures de travail, autre quatre heures de travail domestique. OK? on travaille, on travaille nous moins. Mais ce n'est pas... ce n'est pas ça la stratégie. C'est... ça peut être une tactique. Une tactique qui nous permet d'avoir plus de temps libre, non? Pour nous, pour organiser les luttes, pour s'occuper de nous, pour comprendre le monde et tout ça. mais pas stratégique. De plus, les femmes sont obligées de travailler à travers ce qu'elles aiment pour le capital. C'est-à-dire nous sommes dans une situation très ambiguë, très difficile, très complexe, très parce que notre, comme on l'a déjà dit, notre amour vient continuellement transformé et marchandiser, non? Et ça, c'est... c'est notre travail de tantal, non? de chercher à civiliser, à humaniser le travail domestique et le capital, nous les... nous les joue contre, non? parce qu'il le rend plus marchands continuellement. et avec... les femmes souffrent en ampleur jamais attente auparavant parce que, maintenant, la femme est sous l'homme, hein? Mais les possibilités même de détruire cette différence de pouvoir n'ont jamais été si grandes. Nous avons aujourd'hui la possibilité, plus possibilité que notre soeur, dans les siècles précédents, de détruire ces mécanismes. Et cela a des répercussions sur la consommation. Alors que les formes de production précapitalistes, hommes et femmes travaillaient les uns pour les autres, et consommaient tous les deux, avec les capitalistes, les sujets qui travaillent séparés du sujet qui consomment. l'homme doit travailler, et doit consommer quelque chose qui est bien produit par la femme. OK, c'est là qu'on a déjà dit. La femme consomme une partie du salaire de l'oublié, une partie du fruit de son propre travail reproductif, tandis que l'homme consomme le travail reproductif de la femme. Marx, en réalité, n'aide pas trop à comprendre la vraie nature de la consommation individuelle de l'oublié, parce qu'il voit une composition tronquée de la consommation, qui est constituée pour lui seulement des trois éléments. Il dit les salaires, la consommation directe du salaire directe, la production et la reproduction de la force de travail réalisée de manière immédiate. Alors, j'ai souligné les directes et les médias, parce que ce sont des choses qui nous, des traces qui nous mettent dans la situation de pouvoir comprendre que Marx n'a rien compris. Mais Marx est justifié d'une certaine mesure, parce que la classe ouvrière de son temps, c'était les femmes et les enfants qui étaient dans les usines à travailler tout le temps. Le travail ménager était vraiment peu, vraiment peu. C'était que les mères donnaient de l'opium aux enfants pour qu'ils criaient toute la nuit. C'était vraiment minimum. Le problème, c'est avec les marxistes, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé Marx dans les années après, dans les siècles après, dans lesquels la situation de la reproduction était complètement changée. Alors, on ne peut pas utiliser Marx pour ne se rendre pas compte que le monde change. il faut l'adapter à le monde changé. Alors, maintenant, la consommation clairement n'est pas directe du salaire, et clairement, la production, la reproduction et la force du travail n'est pas réalisée de manière immédiate. pensons seulement à une chose. Pensons à un salaire d'un ouvrier, d'un employé, d'un autre salaire. Alors, si la consommation du salaire était immédiate, je voulais dire que moi, avec mon salaire, je vais acheter des… je mange toujours au restaurant dans des situations où je ne fais rien. je porte tous les… 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 les habits à la baie, dans la lavanderie. J'ai… j'externalise tout mon travail. Alors, vous pensez qu'à la fin du mois, mon salaire est suffisant pour payer tout ça ? Non, absolument pas. N'est pas suffisant. Le salaire est… a été conçu comme un salaire qui devait acheter du travail. non, qui leur aidait productif, même au niveau de la consommation. Et ça a été… c'est là le rôle des penses. Avec un salaire très minimal, comme était le salaire des ouvriers, ils s'inventaient beaucoup de stratégies pour acheter des choses les plus bons au marché, et les cuisiniers, et les stratégies des cuisiniers les plus… non, pour… d'épargner, pour… pour… ne dépenser pas trop d'argent, et de… et de faire mille choses pour faire… que les salaires… qui avec… qui avec les salaires… pouvoir arriver à la fin du mois. mais c'est tout un travail, parce que les salaires comme ça… empêchent totalement de survivre directement avec eux. Donc, dans cette vision, la consommation individuelle de l'ouvrier, sa reproduction, semble coïncider dans la vision de Marx. Mais on a vu que ça n'existe pas. et il conclut disant qu'il s'agit de consommation de travail mis en service, et donc de travail improductif tout court. C'est une vision vraiment superficielle de Marx. Marx, en effet, il oublie de préciser que la consommation de ce travail improductif, est un productif simplement pour l'ouvrier, pas pour le capital. Et un productif pour l'ouvrier. Pourquoi ? Parce que l'ouvrier ne peut pas acclamer… même ma femme a dépendu de 12 heures de travail sur moi, chaque jour, etc. Donc, ma force de travail doit être payée plus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour l'ouvrier… Non, il peut être content que sa femme a travaillé sur lui, mais… OK, elle a travaillé sur lui, mais il n'est pas en gré de transformer ça en valeur de chance, en plus de valeur de chance. Mais pour tous les capitales, oui, il est productif, parce qu'il peut utiliser moins… Il peut utiliser le plus la valeur d'usage de la force de travail de l'ouvrier dans l'usine. Alors, notre point de vue, etc., c'est que l'ouvrier consomme du travail domestique et du travail du sexe. Pour cela, la consommation de l'ouvrier est productif. Aussi, la consommation… Même la consommation est en gré d'objetiver une valeur et n'augmente pas la valeur de chance des apports de travail, mais elle intéresse le capital. Ici, je fais une citation de Marx parce qu'elle augmente la valeur d'usage de la force de travail qui est, les paroles, les mots sont de Marx, l'élément qui crée de la valeur et la substance qui multiplie la valeur. C'est ça à quoi le capital mire. Donc, comment fonctionne la reproduction de la force de travail ? Alors, une partie du salaire se transforme en moyenne de production, une autre partie en force de travail de l'ouvrière, de la maison. Mais ici, la reproduction de la force de travail présente deux phases distinctes séparées par les moments de la consommation. Je vais vite, mais ici, il y a eu un des plus grands débats de l'histoire du marxisme, sur la consommation improductive. parce que beaucoup de marxistes orthodoxes n'ont pas écrit réellement comment est le procès de la consommation. Alors, Dany, une première, je ne sais pas combien de temps j'ai. Je pense qu'on s'arrête très bientôt, mais peut-être que vous mettez à lui pour qu'il y a moins de questions. Je termine ça, je termine cette... parce que je me connais, je suis... Quand j'arrive à une heure... J'ai conclu ça, j'ai conclu la consommation. Dans une première phase, la femme transforme les salaires de l'ouvrier en valeur d'usage matériel et immatériel directement consommable par lui et par la nouvelle force de travail. C'est-à-dire, elle travaille pour... Parce que quand on va acheter de la viande au supermarché, il faut la travailler pour la rendre directement consommable. Autrement, elle n'est pas consommable directement. OK. Au stade intermédiaire, les travailleurs, les enfants et la femme elles-mêmes consomment ces valeurs d'usage, c'est-à-dire la viande au cuite, etc. Et c'est vrai que la femme produit des valeurs d'usage, mais ces valeurs... Les gens, les marxistes s'arrêtent là. Non, parce que ça, c'est seulement la première phase de la consommation. Dans la deuxième phase, le résultat de la consommation est transformé dans une valeur d'usage de la force de travail qui a une valeur bien supérieure à ce qui aurait la force de travail de l'oublier s'il consommait les valeurs d'usage achetées directement avec son salaire, comme on l'a déjà dit. Et on peut distinguer deux moments. Non. Ça, je me bloque ici parce que autrement, ça va trop. Bon. Non, mais je vous propose une chose. Je vous laisse, si Véronique veut les distribuer, les slides, le PowerPoint, qui veut continuer, etc. à le faire. Très bien. Merci à vous de votre patience. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vous conseille ici comme de notre côté, là, les gens qui sont en zoom. Oui, Camperine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'était vraiment très intéressante. Très riche, très dense. La première question qui nous vient en tête, c'est de toutes ces réflexions-là qui ont été premièrement pensées dans les années 70 et en 80. Quelles sont les plus grandes transformations? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui fait encore exactement la même chose 40 années plus tard? Voilà, c'est la première question qui va. Merci de votre question et qui nous donne la possibilité de dire que tout est changé. Mais on peut comprendre les changements si on part ici. C'est ça l'utilité de la carne maintenant. C'est-à-dire les deux sphères, par exemple. Maintenant, le rapport entre ces deux sphères est complètement bouleversé. C'est-à-dire la sphère de la production des marchandises qui était supérieure, qui était la sphère la plus importante. Maintenant, elle est devenue dépendante de la sphère de la reproduction. La sphère de la reproduction est la sphère la plus importante maintenant pour les capitales, la plus stratégique, la plus où on crée le plus des valeurs, des plus valides. Et je l'explique après. Et en tout cas, vous l'avez dans les... Et même l'investissement technologique. Une fois, c'était la sphère de la production où il y avait les capitaux d'investissement en technologie la plus importante. C'était là où le développement de l'innovation avait lieu. Et dans les maisons, quelquefois arrivaient quelques technologies de série B, comme la lave des selles, etc. Maintenant, même ça s'est complètement changé. Le maximum d'investissement technologique est fait dans les maisons. Parce que maintenant, toutes les maisons sont en ligne en ordinateur, en portable, en assistant virtuel, en beaucoup de choses. Dans un futur très bref, il y aura les robots sociaux, l'intelligence artificielle et tout ça. Mais maintenant, ce sont des technologies, pas des séries B, mais des séries A qui sont dans la maison. Et alors, pourquoi il y a eu ce bouleversement et ce changement de l'équilibre, de la balance entre ces deux sphères ? Parce qu'il y a eu une très grande crise de la reproduction de la part des femmes, des luttes des femmes. Si on analyse ce qui est arrivé dans les années 90, même 80, etc., avant l'arrivée des technologies, on trouve que les femmes avaient complètement changé le panorama de la reproduction, c'est-à-dire les taux de natalité, les mariages, séparations, divorces, etc. Beaucoup de gens ne voulaient plus se marier, ils ne voulaient plus cohabiter, ou ils cohabitaient même pas mariés. Il y a eu une explosion des formes différentes des familles. Le salaire masculin n'a plus été en gré de contrôler, commander la qualité, la quantité du travail domestique. C'est-à-dire, tout est explodé, tout, dans la famille. Et donc, le capital a eu le besoin de remettre les femmes à leur place. Par exemple, la sexualité, la communication, c'était des sphères, des luttes politiques très importantes. Si on regarde tous les indicateurs relatifs à la communication, par exemple, qui est le premier terrain de médiation et confrontation entre hommes et femmes, parce que pour défendre tes droits, tu dois parler, négocier et discuter, tous les indicateurs ne révélaient plus de différence significative entre hommes et femmes, c'est-à-dire qui commençait à parler, qui les tournent des paroles à l'intérieur, c'est-à-dire le fait que les interruptions étaient égalitaires entre hommes. Sexualité. Les femmes, dans les années 70 et 80, avaient obtenu beaucoup de connaissances sur leur corps, le droit de l'orgasme. Il y a eu une crise de masculinité énorme dans la société, en outre. Et alors, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a été la stratégie du capital, machiniser la sphère de la reproduction, c'est-à-dire introduire des machines capables de pénétrer dans la sphère immatérielle de la reproduction, c'est-à-dire au niveau de communication, information, affect, cours, en ligne. Désormais, tout est fait. Et de cette façon, il est réussi à extraire, à organiser une autre extraction des valeurs à l'intérieur de la reproduction. Comment ? Avec le trafic sur la vente des données, de nos données. Et nous faisons payer l'accès maintenant. Twitter qui doit payer, beaucoup d'applications doivent même payer. Et donc, ils font des profits sur nos travails immatériels. Et en plus, on doit payer. Et en plus de plus, les grandes entreprises comme Google, Microsoft, ne veulent pas payer les impôts aux États nationaux, aux États nationaux. Parce qu'il y a une très grande querelle à l'international entre les États et ces entreprises qui ne veulent pas payer les impôts pour les affaires, les profits qu'ils font dans les pays où ils repèrent. Et donc, est-ce que ça a des implications vraiment terribles sur le plan du welfare, par exemple ? Parce que si l'État n'est pas capable de se faire payer les impôts de la part de ces entreprises, il n'a pas l'argent pour donner des services sociaux dignes de ce nom. Et toute, à mon avis, même toute la sphère de la reproduction vient automatisée, dishumanisée. Et tu vois, il y a des conséquences très lourdes sur la qualité de la reproduction et sur le contrôle de la reproduction qui n'a jamais été si fort. On a une question aussi de Marie Langevin. Marie ? Merci beaucoup. Merci Thérèse. Merci beaucoup, professeur Fortunati. Je me présente Marie Langevin. Je suis professeure aussi à l'Université du Québec à Montréal et co-directrice avec Catherine de l'Observatoire de l'OBDIG qui vous accueille aujourd'hui. Je voudrais vous remercier très, très chaleureusement pour votre présentation qui m'apparaît extrêmement riche et qui a sollicité chez moi beaucoup de questions. Celle que je souhaiterais vous poser, la suivante, ça concerne l'évolution de l'organisation du travail dans le capitalisme contemporain et en particulier comment vous réfléchissez l'évolution du travail reproductif, particulièrement en lien avec la division internationale du travail sud-global, nord-global. Et je vous donne un exemple qui, moi, m'a marquée dans les dernières années ici dans l'économie politique du Québec contemporain. Avec la crise sanitaire de la pandémie, la COVID-19, ça leur a rendu très visibles les démarcations puisque le travail de care ou de soins aux personnes malades, aux personnes qui étaient touchées par la maladie du COVID était assumé beaucoup par des femmes et ou des hommes qui étaient en situation de vulnérabilité au plan de la migration. Donc, beaucoup de personnes sans statut ou encore à statut précaire ici. Bref, ma question, je me demandais, dans l'évolution de la théorie féministe marxiste ou néo-marxiste, quelle prend la place de la division internationale du travail dans l'évolution, justement, de cette théorie-là? Est-ce que ça nous permet de raffiner notre réflexion, de mieux comprendre les dynamiques évolutives entre travail productif et reproductif dans cette dimension-là nord et sud-globale? Je serais bien curieuse de vous entendre sur ça. Merci beaucoup de votre question. Si j'ai bien compris, parce que j'ai des difficultés, souvent, à comprendre le français. Si j'ai bien compris, naturellement, l'utilisation des femmes immigrées et facilement des femmes immigrées, mais des femmes locales pour s'instituer le travail domestique que les femmes sont refusées de faire à certains points, a eu un double chemin, à mon avis. D'un côté, il y a, par exemple, à l'Italie, je parle de l'Italie, il y a une situation que je connais. En Italie, par exemple, beaucoup de familles, même ouvrières, même des classes ouvrières, moyennes, ont dû recourir à des femmes immigrées pour se soigner, par exemple, des âgées ou des enfants, mais surtout des âgées. Parce que la question de l'âgée a surpris tout le monde et les États n'ont pas suffisamment front à la nouvelle situation des âgées. Je m'explique avec des exemples. Une couple des mariés qui a 50 années, ça peut être qu'ils ont quatre âgés à s'occuper. La mère et la père de la femme et la mère et le père du mari. Les deux travaillent, ça peut être qu'ils ont un fils. Comment peut-être ça? Comment peut-être exister ça? Parce que ça, c'est une nouvelle donnée dans le cadre général des familles. Parce que la durée de la vie des âgés n'était pas comme ça. Année après année, elle a augmenté, augmenté, augmenté et il y a eu beaucoup des âgés vivants sur lesquels les familles étaient demandées de s'occuper. Mais ils ne pouvaient pas si les deux travaillent. Ce n'est pas une question parce qu'il y a tout un débat la mauvaise qui sont les rapports intergénérationnels qui allaient en crise. Les jeunes générations ne veulent plus redonner aux âgés ce que les âgés ont fait pour eux quand ils étaient petits et tout ça. Ce n'est pas ça. C'est la situation, l'organisation sociale qui empêche de s'occuper réellement des âgés comme des enfants. Et alors ces familles qu'est-ce qu'on fait? donnait de l'argent on cherchait l'aide des femmes immigrées et vous pensez la guerre entre pauvres parce que les familles cherchent à payer le moins possible. Les femmes immigrées cherchent à avoir les plus au salaire qu'ils peuvent et il y a toute une contratation mais pourquoi? Parce que l'État est le grand absent dans le cadre d'aide aux familles sur ça. Et qu'est-ce qu'il fait l'État? L'État de plus en plus remplace les femmes dans les services sociaux dans les hôpitaux dans les maisons de retraite et tout ça avec des femmes immigrées parce que elles s'adaptent au travail précaire parce qu'elles n'ont pas des alternatives. Il y a toute une série de travaux que les femmes locales ne veulent plus faire et alors il y a la tentative de mettre les îles contre les autres et tout ça. Mais c'est une situation que je remercie beaucoup pour cette question parce que c'est une question qui ouvre une série de problématiques énormes qu'il faut même étudier pays pour pays pour comprendre bien les dynamiques qu'il y a. vous avez abordé une stratégie à mettre en place pour justement contrer le rapport de pouvoir avec un contexte actuel qu'on a un peu moins abordé proposer des stratégies pour un monde de le de l'art Mais alors la stratégie la stratégie c'est toujours celle-là alors nous on produit un tas de valeurs énormes qui se traduit en profit énorme si on voit la liste des entrepreneurs les plus riches qui sont Google, Microsoft etc. ce sont tout ça alors nous voulons continuer à travailler à produire de la valeur pour eux sans rien faire non on doit lutter pour reprendre une partie de la valeur qu'on a pour eux et pour moi l'objectif du salaire au travail ménager c'est fondamental parce que en tout le moment dans lequel les femmes continuent à travailler et sans prétendre d'être payées c'est une condition de faiblesse énorme pas seulement pour elle mais pour toute la classe en général et en effet la 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 sphère de la reproduction qu'est-ce qu'elle a fait elle a elle a diffondu dans tout même dans la production de marchandises la faiblesse qu'il y avait et maintenant dans la production de marchandises qui trouvent travail gratuit le travail sous-payé le travail précaire toute forme de destruction du système du salaire que cette sphère a toujours connue et maintenant non elle est toujours plus simile similaire 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 à merci à la sphère de la reproduction parce que c'est ça quand dans un système il reste un point faible bon le système se fait force de ces points faibles pour exporter la faiblesse partout donc pour moi la première chose c'est lutter pour avoir de l'argent nous avons le droit d'avoir de l'argent parce que nous travaillons et l'argent existe parce que nous le produisons et il est fort moi j'ai un commentaire parce que vous parlez d'argent mais c'est un commentaire je ne sais pas comment on peut régler la chose mais combien de fois on se retrouve dans des congrès en études féministes des études militantes féministes à discuter entre nous dans des panels des conférences et qu'autour de nous on a ces femmes gré qui font notre ménage qui ramassent nos salles et tout ça moi ça me lève profondément mal à l'air je crois que c'est pas la seule mais là moi c'est pas d'argent que je veux l'argent c'est une chose mais j'aimerais qu'on pense autrement je ne sais pas comment faire peut-être que vous avez une solution mais ça m'étonnerait pour donner l'autre peut-être que les personnes qui ont une solution Michel a-t-il une solution non 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 ok alors ok j'ai juste un peu parce que d'année après année on se retrouve dans des situations où nous sommes les dominantes dans la table je dis qu'on le sont mais je vous aimerais vous mettre au travail alors vous verrez si vous voulez peut-être qu'il y aura dans le monde il n'y a pas pas d'abord des petits trucs que vous avez plus marxistes pour ensuite mettre à la question si je comprends bien dans l'analyse que vous faites la sphère de la reproduction a englobé ce qu'on désignait auparavant comme notre superstructure un certain point de la communication la communication de certains de l'économie de l'économie de l'économie de la structure de ça puis ensuite sur la le rôle de l'université le rôle de l'université dans la reproduction de la force de travail puis dans son intégration marquée dans le monde marchand depuis ses années 70 comment est-ce que vous avez utilisé ça et entre autres le fait que au moment même où l'université est avalée par le catégalisme ça devient le lieu de plus en plus des femmes donc voilà alors c'est pas qu'elle est avalée pour les copains non elle devient de plus en plus une place où les femmes sont parce que les femmes ont ont fait un parcours un chemin très important d'inclusion d'eux-mêmes dans la science alors il faudrait ouvrir ici un autre grand chapitre mais la science a beaucoup à se faire pardonner par les femmes parce que elle la science la connaissance elle nous a empêché pour beaucoup de siècles de s'approcher à elle à peine la mort on rappelle la prison les femmes qui s'occupaient des médecines et tout ça s'étaient persécutées nous on a l'histoire de la maison de la première maison de médecine de Salerno et seulement parce qu'elle était appartenait à la classe dominante une femme a pu s'occuper des ostétrices de gynécologie d'ostétrie elle a été la personne qui a fondé cette discipline alors et le peu des le peu des savoirs qui nous sont restés ils ont été détruits par la chasse aux saucières et donc le rapport entre les les femmes et la science est un peu troublé historiquement alors nous on avait deux possibilités ou dire bon ils ont construit un monstre duquel ils nous ont laissé dehors et donc on s'en fout on ne veut avoir rien à faire avec ça ou bien dire je veux lutter pour être présent mais mettre enjeu à cesser à ça et après la guerre il y a eu la seconde guerre mondiale il y a eu une grande pression par les femmes envers le système d'éducation en général et l'université aujourd'hui on a un nombre des femmes avec un dégré qui est plus élevé que les hommes en Italie mais je pense même ici etc et mais ça n'est pas suffisant soit les numéros des femmes n'est pas suffisant il faut transformer la science parce parce que la science a été développée sur des codes sur des sur des théories sur des méthodologies qui qui ont été construites seulement par des mains avec tout des mains des mâles des ombres avec toutes les distorsions que ça implique comme les distorsions qui impliqueraient une science faite seulement par les femmes n'a aucun sens il faut construire une science qui soit faite par les femmes et les autres et donc les femmes ont en plus la tu vois le but réécrire la science par exemple moi je suis dans le département de mathématiques informatique et physique un des je parle continuellement avec des femmes qui font de l'informatique elles disent ils ne savent pas expliquer il y a des il y a des limites dans les professeurs des matières scientifiques il y a des limites dans le didactique dans la capacité parce qu'ils sont presque tous mal et c'est ça ils sont des hommes c'est ça parce que les hommes n'ont pas eu un parcours des reproductifs suffisant pour se prendre vraiment soin des élèves des gens en tout cas il faut même voir par exemple c'est que les capitalistes le capitalisme a comme projet sur l'université moi j'ai peur que le capitalisme réussira à détruire l'université parce que l'université c'est en tout cas une place de construction des pensées critiques et ils le vont ils le vont ils le veulent je ne crois pas et avec l'intelligence artificielle il y aura une énorme restructuration de l'université déjà l'université a été vraiment colpita par les politiques du neo-capitalisme actuel tout basé sur la productivité beaucoup tu dois écrire beaucoup de choses autrement ce qui importe c'est la quantité pas la qualité donc tout le monde qui écrit qui écrit qui publie qui publie tu vois une logique qui n'a rien à faire avec la raison de l'université qui est la connaissance qui est chercher à comprendre comment le monde est structuré et où on va ce monde et donc déjà l'université a été vraiment et un futur encore plus ils ont déjà ils sont en train déjà de faire des expérimentations le Covid lui a donné beaucoup d'instruments pour tu vois pour voir ce qu'il est arrivé en trois années de connecter à la maison et donc ces technologies qui permettent d'être détachés les uns des autres alors il y a par exemple à Stanford un professeur qui a fondé une start-up pour enseigner parce qu'il était très bravo il enseigne website comment on fait un website ainsi et il a fait cette start-up il a cent mille étudiants dans tout le monde et les universités à la fin il donne comme Stanford il donne les documents que la personne a supéré l'examen et les universités ma université fondament universitaire il reconnaît les parce que c'est pour tivoire il ne se rend pas compte que demain ils n'existeront plus parce qu'il existera c'est le mot Stanford Stanford c'est le professeur tu vois alors alors s'il y a un trait brillant un trait un professeur très capable pourquoi comme université je me dois tenir un professeur local qui n'est pas si enthousiasmant je opte pour pour mais le futur c'est très incertain pour l'université je pense tu vois ne pas plus c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est 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 que je réponde à votre question, à vous, il y a une difficulté de faire le fonds commun dans les publics ces dernières années, notamment sur la question de travail salarial, les doigts salariés sur les groupes salariés. Je pense qu'il y a une première liste de stratégie pour solidariser les doigts salariés dans lesquels on trouve une forte composition de travailleurs et de travailleurs immigrants dans le système de santé, mais aussi chez les fonctionnaires, agents de bureau, puis technicien, je pense que poser les bases du système d'activité pourrait commencer à affinir à sa vache salariée. Peu importe les catégories d'emploi, je pense qu'on pourrait gagner un peu. Dans le petit mot, en fait, on préclame que toutes les catégories d'emploi passent un salarié avec un cahier du valent, puis statistiquement, ça peut poser les bases du système d'activité, c'est un bon choix. Nous, on a un contexte aussi qui se trouve au Québec avec notre ami qui est un enfant de l'État. Elle a plus de l'éternité qu'on va permettre de dire, la Bébélie. Par rapport à des familles ou d'enfants, qui ont des renforts de vert, vous regardez dans le cadre des petits bélétrières, et c'est pas seulement le savoir qui est important, c'est vraiment la rencontre de son monde. On peut dire merci à la personne, à choisir notre mère, et nos grands-parents, comme d'autres CHPB, par notre mère, d'être ici et maintenant, pour renseigner à l'enfant. Puis, le fait de dire bonjour à la personne, je remercie ce que vous faites, j'apprécie énormément. Ça, ça vraiment, ça gratifie le travail, la façon dont ils sont vraiment bien dans sa peau, parce que l'argent, entre elles, ça ne nous discute pas tous les problèmes. Donc, on peut compter que ça se prend de l'ordre de l'ordre du travail, mais c'est que la personne se sent vraiment dévalorisée, on a choisi sûrement comme une machine, c'est sûr qu'on travaille, mais on a dit que par la personne qui est venu, cette personne-là n'a pas vouloir qu'on continue à l'égard à vendre, mais aussi sur le champ du travail, comme dans ce niveau de la consommation, et des citoyens, ça s'est acheté du tout. Et c'est vraiment des chambres pour les femmes, une rote de faire aller chez le travail, ça permet que la personne est plus jeune, parce qu'elle est plus jeune, comme des facultés, avec des personnes tangibles. Bon, tout ça, c'est pas seulement l'argent. Moi, je voudrais ajouter une chose à ce que vous avez dit. C'est très correct, très, très bien, ce que vous avez dit, mais je pense qu'à l'outre, il faudrait organiser des luttes communes, c'est-à-dire, il y a toujours un aileau qui manque, il y a toujours un agneau qui manque, et c'est une lutte commune entre femmes immigrées et femmes locales, parce qu'autrement, la séparation entre les deux donne toujours des choses mauvais comme résultat. C'est difficile de le faire, mais il faut le faire, il faut commencer à le faire. Et imaginer des parcours, des luttes ensemble, avec des objectifs communs. Je pense que cela, c'est très important. 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 C'est très important.